Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire vers un nouveau procès de l'ancien président tchadien Hissane Abré. Ses avocats ont fait appel vendredi du verdict énoncé le 30 mai dernier pour lequel il avait été condamné à la prison à Vichy. Permettre aux jeunes de s'exprimer en public en toute confiance, c'est l'objectif du concept débatteur lancé au Burkina Faso, savoir parler pour mieux entreprendre et mieux réussir. Et le cheveu naturel était à l'honneur ce samedi à Paris. La capitale française a pris la cinquième édition du Natural Hair Academy, un salon qui présente les dernières tendances pour les cheveux crépus, frisés et bouclés. Mais tout d'abord, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Niger, Foden Djaï, appelle la communauté internationale à mobiliser ses ressources pour la crise humanitaire née après l'attaque massive de Boko Haram à Boso dans le sud-est du pays. Quelques 50 000 personnes auraient fui la zone dans un secteur qui accueillit déjà de nombreux camps de réfugiés, des déplacés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, sans abri ni au potable. Et le président nigérien Mahmadou Issoufou sera en visite en France à partir de ce lundi soir. Il sera reçu à l'Elysée mardi dans l'après-midi par son homologue français, François Hollande. Il s'entretiendra également avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. La question du terrorisme devrait être à l'ordre du jour. La France qui est très présente militamment au Niger avec trois bases militaires dans le pays. Il y aura un nouveau procès de l'ancien président tchadien Issen Abrey. Ses avocats ont fait appel le vendredi du verdict dénoncé le 30 mai dernier. L'ex-chef d'État avait été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité notamment. Les chambres africaines extraordinaires du Sénégal se préparent donc à un nouvel examen du dossier. Il est bien évident que les chambres africaines extraordinaires, étant l'organisateur de ce procès, nous pouvons considérer qu'il est logique que c'est devant cette même chambre que l'appel sera entendu, en tout cas que l'affaire sera réexaminée. Voilà pourquoi je peux dire que notre mission est loin d'être terminée. Pour ce nouveau jugement, il va falloir installer une nouvelle juridiction. Elle sera composée d'un président africain mais non sénégalais et non tchadien qui aura trois assesseurs, tous sénégalais cette fois-ci, dont deux tutelaires et un suppléant comme en première instance nommé par la présidente de l'Union africaine. En ce qui concerne le financement de ce second procès, les chambres africaines extraordinaires assurent que le financement était déjà prévu. Le budget est un budget global qui intégrerait à la fois la première instance et l'appel. Et au total, il est de 5 milliards de francs CFA environ. Vous voyez ? Alors ça veut dire que nous avions anticipé, sachant qu'un dossier de ce type est très compliqué et qu'il est possible qu'on ne s'arrête pas à la seule première instance. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. La nouvelle chambre, une fois installée, pourra commencer son travail pour rendre un verdict au bout de 7 mois au plus tard. Le verdict qu'elle rendra mettra fin à la procédure entre le parquet et Issaen Abri. C'est en effet le seul et dernier recours possible pour l'ancien chef d'État tchadien. Également, l'Erythrée a accusé ce lundi l'Éthiopie d'une attaque à sa frontière. Les autorités n'apportent pas plus de précision, mais indiquent que le front de Sorona, information démentie par le gouvernement éthiopien, entre 1958 et 2000, un conflit a opposé les deux pays. Depuis, les relations restent tendues et les deux voisins s'accusent mutuellement d'attaque. Au Burkina Faso, les lycéens et étudiants ont participé cette année encore au Thébateur, un concept qui rencontre un franc succès dans le pays. Et pour cause, il incite les jeunes à s'exprimer en public sur des faits d'actualité. L'objectif est de faire de l'oralité un atout pour la réussite professionnelle. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouadraogo. Au Burkina Faso, pour briser la perche aux jeunes, souvent incapables de s'exprimer avec clarté et conviction, un concept a vu le jour en 2013, à savoir le Thébateur. Et depuis, chaque année, ils mettent aux prises des scolaires et universitaires appelés à se prononcer sur des questions d'actualité. L'intégration et la stabilité politique, c'est le thème global rétenu pour l'édition 2016, dont la finale nationale tenue ce samedi 11 juin 2016 a opposé pour la catégorie des scolaires le lycée Wenzé Koulibaly, le lycée Nelson Mandela et l'université Ouagadeu contre l'université polytechnique de Bobo Dioulasso. Nos opposants africains doivent aussi sensibiliser et éduquer la population sur le phénomène d'achat de conscience. Car, après tout, sur cette ère, si nous trouvons toujours des hommes dignes, droits et honnêtes, nous en trouverons toujours des malhonnêtes et inconscients. Notre idée, c'est de dire que si on ne permet pas à la jeunesse de dire leurs mots, M-A-U-X, avec des mots, M-O-E-T-S, ce sera finalement avec des points qui vont exprimer leurs mots. Donc nous, c'est pour cela qu'on leur donne les mots. Et quand ils s'expriment, ils finissent, c'est la solidarisation. Durant plus d'une heure, les candidats au concours se sont livrés à des échanges retransmis en direct sur la radio nationale. Sujet abordé, le faible taux de participation des populations aux récentes élections municipales et la question des Kogluéros. Face à un jury composé d'hommes de médias, l'éloquence, l'argumentaire et la gestion du stress ont été les seuls critères de sélection. Avec des moyennes respectives de 7 sur 10, le lycée Ouazin Koulibaly et l'université Ouagadeu s'en sont bien sortis en occupant les premiers rangs du classement. J'aurais remarqué que le niveau était très élevé, que ce soit du côté des élèves ou que ce soit du côté des étudiants. En tout cas, surtout du côté des étudiants, ils avaient un très bon niveau. Ils ont défendu chacun le sujet comme il faut. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je repars avec encore plus de connaissances et j'invite tous les jeunes à participer à ce concours, à chercher à participer à ce concours, parce que c'est un concours très édifiant. Selon ses promoteurs, le thébateur ambitiait de faire émerger une nouvelle élite burkinabé. Au cours d'une finale inter-État, le 1er juillet 2016, à Bobo-du-Lasso, les équipes classées premières de cette finale auront à affronter dans l'ordre des catégories le lycée municipal de Port-Boué et l'université Félix-Couféboigny d'Abidjan. Le cheveu naturel est définitivement la tendance du moment. Et c'est ce qu'a mis à l'honneur le Natural Hair Academy. L'événement avait lieu ce samedi à Paris, en France, l'occasion de découvrir les nouveautés pour les cheveux crépus, frisés et bouclés. Notre envoyé spécial Hortense Asaga nous fait la visite du salon. Ici, à la porte de Vincennes, au parc floral, se tient la cinquième édition de la Natural Hair Academy. Un salon qui fait la part belle à la beauté afro, avec un focus sur le cheveu, avec cette tendance également qui veut que la mode soit aux cheveux naturels. Alors, dans les nombreuses allées, ici, on croise des exposants venus nombreux qui vantaient les mérites de son produit capillaire ou encore donnaient des astuces et des conseils. La Natural Hair Academy, c'est également des forums, des rencontres, où on peut parler, entre autres, de l'empowerment au féminin, vu par des afro-blogueuses venues pour la plupart des Etats-Unis. On croise aussi des auteurs en signature des actrices venues participer à ce salon. Pour cette cinquième édition, les organisateurs ont vu les choses en grand dans ce lieu qui regroupe de nombreux exposants. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants à cette cinquième édition de la Natural Hair Academy. Il y a des tendances, il y a des phénomènes de mode, mais la femme a toujours, en tout cas la femme n'aura toujours aimé son cheveu et a toujours voulu le mettre en forme. le soigner. Et de plus en plus, avec effectivement ce mouvement de retour aux cheveux naturels, elles ont envie de prendre possession de leur chevelure et d'en faire ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on est surtout là pour donner du conseil parce que ça manque. Faire des bons diagnostics cheveux et puis préconiser tout ce qu'il faut à chaque client et à chaque cas parce que c'est du cas par cas. Donc aujourd'hui, on s'amuse parce que pour moi, c'est un amusement et on remercie le Naturel Hair Academy de faire ce genre de manifestation parce que je pense qu'aujourd'hui, la femme, ou peu importe même les hommes, parce que les hommes sont naturels aussi, ont besoin de ça. Le naturel, c'est vraiment là où on doit revenir en fait. Donc ce genre d'événement, ça nous motive à prendre soin de nous ou tout simplement au naturel. Prendre soin de soi, valoriser le cheveu et la beauté afro sont quelques-uns des thèmes et des sujets abordés ici au cours de cette cinquième édition de la Natural Hair Academy. Le cheveu et la beauté afro, véritable marché aujourd'hui sur lequel de nombreux exposants et de nombreuses entreprises surfent simplement parce qu'on a des études qui montrent que la femme noire dépense en moyenne six fois plus pour ses soins de beauté. La cinquième édition de la Natural Hair Academy s'est tenue ici à Paris au parc floral de Vincennes avec de nombreux exposants mais également de nombreux visiteurs venus ici chercher quelques réponses pour être bien dans leur peau. Et du sport, le Bénin se rapproche de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ce dimanche, les Béninois se sont imposés face aux équatos guinéens deux buts à un. Le match décisif aura lieu début septembre à Bamako contre le Mali premier du groupe avec 13 points. Le Bénin est deuxième pour l'instant avec 11 points. Et en Tunisie, l'étoile sportive du Sahel a été sacrée championne 2016 au terme de la 30e et dernière journée qui s'est disputée ce dimanche. Le SS, qui s'est imposé trois buts à zéro face à l'Aïs Marsa, décroche le dixième titre de son histoire. Au classement final, le club basé à Sous devance de 5 points l'espérance sportive de Tunis. C'était le journal et de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada